Allez-y. C'est Tigla Rwama Rwama, le concepteur de la technologie Le Broyeur Polyvalent. Nous intervenons dans l'agroalimentaire et agro-pastoral. Nous avons mis au point Le Broyeur Polyvalent, une affaçue pour pallier à un problème. Il manque d'aliments de bétail. Alors le broyeur regorge beaucoup de potentialité, surtout dans la nourriture. Donc toutes les sous-produits agricoles ainsi que de la couverture d'un aspect végétal. Nous recoltons, nous prenons et nous le conservons en longueur d'année. Parce qu'en Burkina, en tant que pays sahélien, vous avez les produits qui se sèchent toute l'année. À partir du mois de janvier, de décembre, les tiges, les bandes d'arachis sont confrontés à plusieurs produits paris, donc ils se sèchent. Donc nous voulons les travailler, les transformer, les conserver pour pouvoir nourrir les animaux. Parce que le Burkina Fajra est un pays agricole et éleveur. Donc il faut maîtriser, ou il faut innover les technologies de transformation ou les technologies de production pour de nombreux paysans pour pouvoir vulgariser, pour pouvoir faire un changement de mentalité qui est adapté à notre situation économique et sociale aujourd'hui. Vous voyez, j'ai dit, entre l'agriculteur et l'éleveur maintenant, ça fera des amis inséparables, plus de conflits, en mettant à leur disposition un broyeur pareil. Si l'agriculteur va me vendre ce produit agricole pour la transformation d'aliments de bétail, si les animaux ne vont pas produire en dévagation, ils vont produire l'herbe du paysan. Et les bouches de vaches vont servir à fertiliser son champ qui va lui permettre d'augmenter sa production céréalière. Donc à partir de ce moment, ce sont des amis qui vont, d'une amitié, à partir d'une technologie qui sera créée, et ça sera profitable à tout le monde. Donc c'est quel type d'aliments bétail que vous faites ? Faites des aliments pour quel type d'animaux ? Pour tous les animaux, pour tous les animaux, ainsi que la volaille, pour tout. Parce qu'il suffit de les broyer, de faire une formule alimentaire. Il y a des nutritionnistes animaux qui nous suivent, qui font un travail pour nous. Voilà. C'est tous les produits agricoles, tous confondus, ainsi que la production alimentaire des gètes. À Ouagadou, nous sommes situés au secteur Pins, à la Padua, derrière la pôle de l'action sociale, au côté sud. À Ouagadou, nous sommes. Merci. Merci.